Énergie Hanty, on y est, guest du vendredi et sur Énergie aujourd'hui on reçoit non pas un mais deux invités, enfin pour l'instant il y en a un qui est invisible, on reçoit Mali qui est avec nous, salut Mali ! Salut salut ! Comment vas-tu ? Très bien ! Ouais normalement on reçoit toi et Loi Sanja ! Bon pour l'instant il est avec nous par la pensée, il n'est pas encore là ! Alors on vous reçoit notamment dans le cadre de ce magnifique morceau que vous avez enregistré, vous savez le morceau celui-ci. Dans le cadre de la lutte contre les armes et la campagne Déposer les armes, alors comment est-ce que ça s'est passé l'organisation de tout ça ? Est-ce que c'est le préfet qui t'a appelé en mode « Oh actez, on est en projet ! » Non ! Comment ça s'est mis en place ? Non ça ne s'est pas fait comme ça, en fait j'ai été contacté par une association qui s'appelle Écomobile, par qui effectivement la préfecture avait contact avec eux pour mettre en place le projet, et à la suite de ça il y a eu pas mal de réunions, des collaborations et on n'est pas antisé sur une stratégie où on a décidé de faire un son. Et voilà, donc du coup j'ai invité Scénario, j'ai invité Loy Sonja et on s'est dit aussi qu'il fallait faire un clip pour promotionner tout ça, on a fait appel à Radix et puis aussi à DJ Gilles pour faire l'instru, voilà il y a eu DJ Fly aussi sur le projet, donc ça a été vraiment un travail assez collectif en fait, et beaucoup d'échanges aussi avec les jeunes de l'association d'écomobiles qui ont fait un super boulot, qui ont participé au clip en tant qu'acteurs, etc. Donc il y a eu vraiment une synergie forte autour de ce projet. Ok, ça a pris combien de temps à peu près pour mettre à bien ce projet, depuis l'écriture du son, le tournage du clip, tout ça, ça a pris combien de temps ? Ben, alors, c'est vrai qu'on a fait ça juste avant le Covid, qui a eu la crise du Covid, donc la sortie devait être vraiment bien avant, et voilà, le virus a un peu chamboulé tout ça, donc on a dû décaler, mais en gros, il a fallu de 5-6 mois pour que ça se fasse correctement. Ça marche, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler 0825 825 696, on est en mode guest du vendredi sur Énergie, avec Mali, Loïs Onja devrait nous rejoindre dans un petit moment. Le boarding Énergie en mode guest du vendredi, aujourd'hui on reçoit Mali et Loïs Onja, Mali est déjà avec nous, ça va toujours Mali ? Ouais, ça va. Tranquillement, bon alors on va évidemment continuer à parler de ce fameux titre, dans le cadre de la campagne Dépouser les armes, ça s'appelle Non Kadinon, on envoie un big up, donc au passage à Loïs Onja, Sénat, puis tu l'as dit, Radix, DJ Fly, DJ Gilles, et concernant le clip justement, alors j'ai lu que c'était 6 jeunes qui avaient été confrontés de près ou de loin à la violence, à la délinquance, qui ont écrit en fait le scénario du clip. Ouais, il y a eu un échange sur effectivement le scénario, donc il y a eu des réunions, des rencontres où chacun pouvait confronter ses idées, pouvait donner son avis sur comment il vit la violence, et on ne voulait pas faire quelque chose de commun, un scénario bateau, donc il y a réflexion et après ça a été soumis à une validation, et on est tous partis sur cette idée. Mais l'originalité en fait de ce projet, c'est qu'on est partis avant de faire le son sur le scénario du clip, et ensuite on a écrit les paroles. D'accord, le clip a été écrit avant la chanson même quoi. Ouais voilà. Ok, c'est vrai que c'est pas commun. Donc c'est assez original quand même. Ouais, et du coup, les paroles justement, comment ça s'est passé l'écriture des paroles ? Est-ce que chacun a écrit son couplet, ou vous vous êtes mis tous en commun pour écrire les paroles ? Alors, après la réflexion qu'il y a eu par rapport au clip, Ben, on s'est vu avec le son déjà en studio, et on a écrit DJ Gilles en même temps, on compose à l'instru, donc on a tout fait ensemble en fait. Ok, ok ça marche. Justement on peut le voir juste dans le making-off que les jeunes des comobiles ont fait, toute la préparation, enfin tout ce qui a été fait en amont, et c'est super intéressant de voir comment on est en studio, comment on travaille avec DJ Gilles qui compose l'instru pendant que nous on écrit les paroles. Ah ouais ? Et où est-ce qu'on peut le retrouver justement le making-off du clip ? Ben, alors je ne peux pas te donner exactement le lien pour le moment, mais je vais te communiquer. Donc il n'est pas encore sorti ? Voilà, on a pu le voir lors de l'inauguration de la campagne, des groupes et des armes. Ok, ça marche. On revient sur Energy Antilles, on continue à en parler. Nuka Dinan, le hit de Mali, Loy Sonja, assiste à Scénario. Ça y est, ils sont au complet, Loy Sonja et Mali sont avec nous en studio. Bonjour Loy Sonja ! Bonjour Lomigo ! Tu as fini par arriver mon ami ? Ah ben oui ! Tu m'avais oublié après ! Non, 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 il y a toujours un petit souci sur la route, comme on dit, la route ne nous a pas en tiens pas. Bon, le principal c'est que tu sois là. On a déjà commencé la discussion avec Mali, tu ne nous en veux pas ? Non, point du tout. Par contre on n'avait pas commencé à manger le petit-déj, donc tu peux remplir ton boudin comme ça ? On t'a attendu, ça c'est la bonne éducation, je vous fais confiance. Bon alors on parle évidemment de ce hit Nuka Dinan, signé Mali, Loy Sonja, assiste à Scénario, dans le cadre de la campagne Déposer les armes. Et puis on envoie aussi un big up à DJ Fly, DJ Gilles, Radix et l'association Ecomobile. J'ai oublié personne ? Non. Bon alors, Loy Sonja, toi pourquoi c'était important justement de participer à ce projet ? Alors, nous sommes des artistes militants, des artistes conscients. Mali vient du milieu du rap conscient, quoi. Je pense un peu inspiré par la génération Negma Thinique, tout ça, enfin tout, ces trucs-là. Et moi-même je viens du milieu reggae, reggae danse solo aussi, son système, comme Mali. Et on a déjà tous eu l'occasion de se positionner là-dessus, décriant sur le fait de la prolifération des armes, la circulation des armes. Donc quand on nous propose un projet pour lequel on sait qu'il y a tout un budget, tout un truc, donc on a la possibilité de pouvoir vraiment s'exprimer avec une exposition sûre derrière, pour moi c'était tout à fait normal d'accepter l'invitation du frère Mali. « Yes, I break it up ». Ça marche. Et alors toi, quelle a été justement ton implication précisément ? Est-ce que tu as écrit des parties de la chanson ? Tu as écrit ton complet ? Le clip aussi, est-ce que tu as participé au scénario ? Alors, moi je n'ai pas participé à la création du scénario. Par contre, là, ce qui a été intéressant artistiquement sur ce projet, c'est que justement on est parti du scénario. Voilà, on est parti du scénario. Et donc nous, ça nous a donné une direction pour pouvoir écrire le texte. Mais on a eu volontairement, on a volontairement reçu très peu d'informations pour ne pas faire de traduction littérale et essayer d'amener les choses un petit peu plus loin. Et donc du coup, franchement, c'est le genre de morceaux, pour moi, qui ça a été une inspiration parce qu'on a été en studio. Exactement. On avait fait le truc ensemble, quoi. Voilà, puis on a fait assez vite, quoi. En général, je sais que quand l'inspiration vient vite comme ça, c'est que voilà, ça vient de très loin. Et donc du coup, on a été en studio. Mali nous a proposé une direction musicale pour l'instru. On a travaillé avec Gilles le matin. On a fait le morceau dans la journée. Oui, exactement. On écrivait, Gilles lui composait. Pendant que j'ai écrit, on a fait le refrain, posé. Il a posé son couplet. Enfin, c'était vraiment une belle expérience. Il y a une belle synergie ce jour-là. Je pense que c'était vraiment cool. On va l'écouter en entier tout à l'heure. Le morceau, ça s'appelle Nuka Dinon. 8h44 sur Energy Antilles. On est toujours en mode guest du vendredi avec Loy Sonja et Mali. Ça va toujours pour vous, les gars ? Oui, ça va. Super. Je vois que les panchots, on ne diminue pas trop. Vous n'avez pas faim, ça va ? Il y a des bannes. Nania du jus, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Bon, on continue à parler de ce hit Nuka Dinon dans le cadre de la campagne Déposer les armes. Et puis, on va parler aussi de votre actu plus généralement. Qu'est-ce qui va bouger pour vous ? Clips, titres ? Bon, pas trop au podium vu les circonstances du Covid. Par exemple, pour toi, qu'est-ce qui bouge l'œil ? Là, on est en train de préparer un projet. Alors, je peux dire, parce que normalement, on espère pouvoir sortir avant la fin de l'année. Donc, on est en train de préparer un projet avec Gilles et Joël Jacoulé. OK. Ce qui est déjà enregistré. Avec un projet assez sympa. Et puis, on a d'autres titres qui vont arriver normalement très prochainement. OK. Prochainement, c'est quand ? Dans les semaines ? Dans les mois ? Avant la fin de l'année, normalement, on a des sorties de prévues. Super. Ah ben, on a hâte d'écouter ça. Et Mali, et toi, qu'est-ce qui va bouger pour toi ? Ben, moi, je suis plutôt dans une phase d'écriture. Je fais un petit projet aussi. Je ne fais pas trop de prévision. En général, ça sort en direct. Boum, je ne fais pas constater. OK. On va finir un petit projet. Un gros projet. Si c'est Mali qui sort. On a un gros projet. C'est de faire ça. Toujours. Mais oui. Et puis, si vous voulez dire quelque chose par rapport à ce projet, justement, c'est le moment. Quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. OK. Ben, c'est surtout aussi des remerciements. Bon, on a parlé de la préfecture. Je big up Gladys aussi au niveau de la communication. Ou Alido aussi, ceux qui ont fait un travail formidable. Donc, ça a été une chance quand même d'avoir des moyens de faire un tel projet. Et toutes les personnes qui ont été autour de ce clip, les maquilleuses, Noémie, Fradix, Noémie, Big up. Noémie Certain, oui, Big up. Voilà. Donc, comme on disait, ça a été vraiment un projet collectif. Et l'énergie qu'il y avait autour de ce projet, c'était vraiment une belle énergie aussi. Big up aux artistes. C'est Naki Niki qui n'a pas pu être là. Mais Big for sale aussi. Un gros big up aux acteurs aussi du projet qui ont super bien joué. On rappelle que ce sont des amateurs. Et il y a beaucoup de retours en termes d'émotions. Et ça me fait plaisir. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine sincérité. Félicitations. Voilà. Anna qui est au taquet et qui les encadre aussi. Franchement, ça a été une superbe expérience. Le clip, franchement, même la fin. La fin m'a surprise la fin du clip. J'invite tout le monde qui nous écoute à aller voir le clip. Nous, qu'à dit non. Dispo évidemment sur NRGLanti.com. Merci d'avoir été là. C'est nous qui vous remercions pour la liste. Merci Loi, merci Mali. Oui, merci Mali. Oui, merci Mali. C'est bon week-end les gars. Là, c'est travail ou week-end ? Qu'est-ce que vous allez faire là après ? Là, c'est travail en démarre. Parce que justement, je ne sais pas si je peux le dire, on est là. On pourra me retrouver le samedi soir au Marais, au Live Bar, au Concept Time Acoustique. Donc, chaque fois, on reçoit un artiste en duo ou en trio. On aura bientôt Mali. Le 7. Yep, yep. Voilà. C'est un peu plus de l'actualité. Le 7 octobre alors ? Ouais. Non, le 7 novembre. 7 novembre. Ok. Ok. Attendez, il y a le manager qui est en train de lui dire « N'oublie pas de dire ça, n'oublie pas de le dire ça. » Ah oui, alors ce samedi, vous allez retrouver, alors je dis rapidement, Lauriane Zachary, Ivy Jalta, Jean-Michel Cabrimol, Max Télève, Guy Alemcy et Sahel. C'est une spéciale pour la présentation du concept. Ce sont des artistes qu'on retrouvera, enfin un panel des artistes qu'on retrouvera sur la saison le samedi soir à partir de 21h. Ok. Et puis on peut retrouver, j'imagine, toutes les infos sur tes réseaux sociaux. On tape l'œil, ils sont déjà sur Facebook. Et puis un gros migopagui, Mark Vaglu, qui va accompagner tous ces artistes. Ok. Magnifique. Merci beaucoup les gars. On va se laisser sur ce morceau justement. Nuka Dino, et puis je vous souhaite un bon week-end. Yeah, mon appareil. Merci pour l'invitation. Migop Energy. Yes, bye. Sous-titrage ST' 501